Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on va voir un petit objet avec plein d'exercices différents pour pouvoir travailler la coordination entre l'œil et la main. En effet, on va prendre l'information avec l'œil, ce qui est quand même assez pratique au tennis, mais du coup, il faut coordonner avec la main, c'est-à-dire que la main soit dirigée en fonction de l'information visuelle qu'on reçoit. Alors pour ça, je vais vous montrer un petit objet un peu spécial à fabriquer chez vous. Voilà, cet objet, en fait, c'est simplement un thé, en fait, fabriqué avec du bois. Donc c'est en fait une vieille tringle à rideau, je crois, et donc en forme de thé avec trois couleurs différentes. Donc, fabriquer un deuxième ici, alors j'ai pris le parti d'avoir deux couleurs qui sont identiques, une troisième différente, mais on pourrait très bien avoir une deuxième couleur qui soit différente. Alors soit vous prenez de la peinture, soit vous avez du scotch coloré qui permet de varier. Donc voilà, pour l'instant, ils sont comme ça. Il y a juste le noir et le rouge qui différencient. Donc ce qu'il faut faire, c'est se le lancer et la rattraper à la bonne couleur. Et avec l'effet de rotation, ça va demander donc de bien prendre des informations visuelles, d'anticiper la rotation de l'objet et surtout d'attraper vraiment au bon moment. Donc ça veut dire que là, votre main va être dirigée grâce à cette information visuelle en passant par le système nerveux central. Allez, on voit ça en exercice. Allez, premier exercice, on ne prend qu'un seul objet et on va rester sur la même couleur. Donc par exemple, le blanc, on prend systématiquement le blanc, allez, tout le temps avec la main droite. Donc il faut essayer de ne pas trop trop faire tourner, sinon ça devient vite compliqué. Allez, maintenant, pareil avec la main gauche, le blanc toujours main gauche. Ok, alors maintenant, quand on lance, on va annoncer la main avec laquelle l'autre doit récupérer l'objet. Allez, on va faire noir. Droite. Droite. Gauche. Je l'ai dit un peu tard. Droite. Droite. Troisième exo maintenant, on annonce d'abord la main et aussi la couleur qui peut être changeante parmi les trois. Elle est droite, blanc. Gauche, noir. Gauche, noir. Gauche, marron. Droite, blanc. Droite, noir. Droite, blanche. Droite, marron. Raté. Non, je l'ai dit un peu tard. Gauche, marron. Je l'ai dit un peu tard. Il faut le dire avant le sommet. Gauche, noir. Ouais, ok. Quatrième exo maintenant, avec deux systèmes différents et on peut prendre la même couleur. On va rester sur blanc par exemple, pour les deux. Allez. Donc, verset suivant, donc la même couleur, par exemple le blanc qui est commun, donc aux deux objets. Et simplement, on annonce la main avec laquelle on doit la récupérer. Allez. Droite. Je l'ai dit droite. Et toi ? Droite. Ok. Gauche. 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 Tu ne m'as rien dit là ? Si, je l'ai dit. Droite, je l'ai dit. Ah ben, je l'ai dit plus fort parce que je n'entends pas en fait. Allez, droite. Gauche. Ah, dommage. Allez, maintenant, on va rester sur la même main, par exemple la main droite. Et on annonce la couleur. On l'annonce, donc il faut la lancer avant le sommet. Allez, marron. Marron, ouais. Que la main droite. Noir. Rouge. Je me suis trompé. Donc, ça veut dire, c'est difficile parce qu'il faut savoir quelle couleur on a en notre possession. Bon, il y a marron et blanc à la commune. On pourrait très bien mettre une troisième couleur différente. Et il y a juste noir et rouge qui changent. Donc, si vraiment vous avez un doute, vous dites blanc et puis ça passe. Allez, noir. Blanc. Marron. Blanc. Noir. Rouge. Raté. Allez, la même avec la main gauche seulement. On annonce que la couleur. Blanc. Noir. Rouge. Noir. Marron. Blanc. Là, j'ai dit blanc et je prends blanc au lieu de marron. Allez, blanc. Ok. Alors maintenant, ça devient encore plus compliqué, c'est le dernier. On donne la main, il faut le dire assez fort quand même. La main et la couleur. Ok. Allez, droite, rouge. En fait, du coup, là, le problème, c'est qu'on parle en même temps, on ne s'entend pas forcément. Alors, il n'y en a qu'un seul qui annonce. Et ce qui fait que quand c'est blanc et blanc, c'est bon. Marron, c'est bon. Lorsque c'est noir, ça veut dire que l'autre, ça va être rouge. Ok ? Allez, annonce. Allez, droite, rouge. Gauche, blanc. Gauche, blanc. Blanc, droite, rouge. Droite, marron. Et à toi d'annoncer maintenant, on change parce que moi j'anticipe. Blanc, droite. Rouge, gauche. Gauche, marron. Du coup, là, c'est dur parce qu'il me dit rouge, mais il n'y a pas de rouge. Donc, il faut que je transforme en noir. Gauche, blanc. Ok. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Ça va vous donner des idées pour des entraînements chez vous. Alors, pour vous, pour vos enfants, pour les élèves que vous avez sur le terrain en club, pour travailler cette importance de la coordination œil-main qui est capitale au tennis et pouvoir faire des jeux en travaillant le physique. Donc, le physique, ce n'est pas que du cardio lourd-bourrin, c'est aussi du travail du système nerveux central. Donc, des informations prises et des informations données à notre corps qui vont permettre d'être plus rapide, plus réactif quand on est sur le terrain. Après, donc, ce n'est pas que du physique, ce n'est pas que du cardio, en fait. Donc, avec ça, vous pouvez faire des séances physiques qui soient ludiques, qui soient intéressantes, même pour des enfants, qui vont développer leur capacité physique et notamment sensorielle, en fait, puisqu'on est dans le travail des sens, en fait, puisqu'on a réception d'informations visuelles, donc avec la vue. On a la commande des mains. Donc, vous avez toute une transmission nerveuse qui se fait pour faire les mouvements au bon moment. et surtout au bon endroit, puisqu'il va falloir attraper l'objet, donc à l'endroit voulu, au moment voulu, pour récupérer la bonne couleur. Et donc, tout ça, c'est ce que j'appelle le tennis sensoriel, puisque ça fait appel à ses sens. Et donc, pour ça, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation avec un coach sportif spécialisé dans ce domaine-là, qui s'appelle Jérémy. Donc, c'est un programme qui s'appelle tennis sensoriel. C'est deux heures et demie d'exercice, de jeux comme ça, qui vont travailler absolument tout. C'est-à-dire la vue, donc centrale-périphérique, qui vont travailler le tactile, qui vont travailler la proprioception, qui vont travailler également plein d'autres éléments sensoriels, en fait, qui sont détaillés dans la page que je vous mets en dessous, en description. Vous regardez en dessous, vous avez toutes les explications, plusieurs vidéos aussi d'explications, et tout le détail de la formation. Voilà, donc si vous voulez vous faire former au niveau physique, sans vous faire mal, simplement en jouant, vous pouvez le faire maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc, il y a plein d'enseignants qui l'ont pris aussi, qui le mettent en application pour leurs élèves, ce qui donne une autre dimension à l'entraînement physique, et ce qui finalement réconcilie aussi les enfants avec l'entraînement physique, et tous les gens qui sont un petit peu réfractaires. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, ciao ! Et vive le tennis ! Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran, spécial tennis, et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc, je mets le lien juste en dessous, dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi, avec environ 1200 matchs joués, et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc, j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli. Sous-titrage ST' 501